Quand j'avais 16-17 ans, si on me demandait si j'étais plus un joueur de hockey ou un joueur de golf, je répondais que j'étais un joueur de hockey. Mon père, je me souviens, m'avait amené un petit fer-set qui était haut comme trois pommes, puis je frappais ça, je pense que j'avais 7 ans. J'ai fait un sport-études quand j'étais au primaire, j'ai été très chanceux. En cinquième, sixième année, j'allais à l'école le matin, de 8 à midi, puis de midi à 4, j'étais au golf à chaque jour. Même l'hiver, on avait un gym à l'intérieur, donc c'est ça qui m'a vraiment apparti au golf. Je jouais au golf vraiment l'été, en dedans de mes entraînements de hockey. À 17 ans, j'ai joué junior majeur avec les Saguenayens, puis j'ai été échangé, j'ai fait quatre clubs junior majeur, puis ça n'a pas trop marché. Il fallait que je prenne une décision pour aller pour mon école à l'université, parce que moi je voulais étudier, je suis un bon étudiant, puis il fallait que je décide où j'allais étudier. Puis j'ai toujours voulu jouer NCA, soit golf ou hockey, donc c'est vraiment là que j'ai fait la switch. J'ai quand même joué à 19 ans avec le collège français, comme je dis, on a gagné une coupe, ça a bien fini. Puis c'est vraiment ça, après la coupe, j'ai vraiment fait un petit deuil de hockey, puis je me suis dit, ok, je mets la switch au golf. Puis je pense qu'il y a l'autre, ça rapporte, je vois quand même des petites améliorations année après année, c'est le fun. Merci.